voilà eh bien on arrive à Bodhi en fait c'est une ghost town une ville fantôme près de Mammoth pas très loin de Bishop où on a couché cette nuit et en fait c'était une ville minière pour les mines d'or en fait c'était la ruée vers l'or alors dans les années 1800 et donc on va visiter parce que en fait la ville a été désertée je crois que c'est en 1920 après un grand incendie et puis aussi parce que la mine d'or s'est puisée et puis voilà donc elle est restée telle qu'elle telle que les les habitants de l'époque l'ont laissé en fait il y a des salounes il y a des hôtels il y a la mine et il y a toutes les 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 commodités de l'époque voilà eh bien je vous souhaite une bonne visite ok un chaude qu'est ce que t'en fais la ville fantôme une ancienne ville minière et ce soir demain oui c'est une qui est toujours vivante oui voilà alors là ce soir oui on va dans une dans un petit village alors qu'il est resté tel quel qui alors lui qui n'est pas fantôme en fait il est toujours habité il a été réhabilité et donc on vous fera en l'ancienne voilà préserver à l'ancienne voilà à tout à l'heure alors ce que vous pouvez voir là bas et bien c'est la mine en fait les bâtiments gris et là et bien c'est toutes les habitations en fait là il ya le grand saloon et c'est et je crois qu'il ya le cimetière qui est doit et qui doit être par là bas oui ça c'est oui ça c'est complètement original donc c'est vraiment les tels que c'était et là bas et là ils sont voilà ouais voilà parce qu'il ya des rangers en fait les seules personnes qui habitent là c'est les rangers en fait qui qui garde le site qui l'ouvre et qui le ferme donc là il ya des artifices en fait qui sont d'origine et on va rentrer dans un bâtiment là qui est vraiment d'origine pareil alors c'était c'est le musée rome là on va essayer de de voir un petit peu ce qu'il y avait voilà donc tout ça c'est ce qui a été récupéré en fait de la mine et puis du village en fait les vieilles lampes voilà on peut voir les vieilles photos les balances alors ça c'était les balances en fait pour peser l'or quand ils avaient fait le truc et là bon ben vous le reconnaissez c'est le corbillard en fait le corbillard et deuxième corbillard là bas ici là bas le piano et là tous les artifices de donc là c'était la carte de body tiens sean on dit bonjour et c'est nous là bas voilà voilà et bien dernier mois vous allez pouvoir voir la mine la mine d'or en fait qui est très très bien préservé et je vais vous raconter un petit peu son histoire malheureusement on va pas pouvoir la visiter parce que bien on est arrivé un petit peu tard et tous les les tours sont sont bouqués voilà donc là la petite histoire de cette mine c'est que normalement ben tous les gens qui venaient ici c'était pour travailler dans cette mine ils venaient de tous les les états des états unis ils habitaient bien là bas là dans ces maisons voyez là où s'il y avait salou les magasins etc et en fait ils travaillaient 7 jours sur 7 dans cette mine alors ce qu'il faut savoir que les mines de l'époque c'est pas les mines d'aujourd'hui et il n'y avait pas non plus de de syndicats tels que on les connaissent aujourd'hui l'union chez nous bien la cgt la cfdt etc et donc il y avait beaucoup de danger à travailler dans ces mines d'abord il peut y avoir des accidents avec toutes les pelés les poulies qui pouvaient y avoir vous pouvez voir tous ces câbles qui peut y avoir et à l'intérieur c'était des poulies des espèces de tapis roulant etc qui était très très dangereux est ce qu'il faut savoir si c'est un accident du travail eh bien ils perdaient leur emploi et il dégageait mais pas de soins rien du tout c'était vraiment le bon il faut savoir c'était avant 1920 c'était entre 1850 et 1820 et aussi ce qu'il faut savoir c'est que pour en fait on broyé la roche pour pouvoir extraire l'or et pour extraire l'or il fallait utiliser des acides et donc les gens qui travaillaient dans ces mines au bout d'un certain temps eh bien étaient contaminés par l'acide étaient empoisonnés en fait et il y en a qui essayait de cacher cet empoisonnement parce que dès qu'on s'apercevait que les gens avaient des problèmes commençaient à voir des tâches sur la peau des tâches sous les ongles et n'importe c'est qu'ils étaient empoisonnés et pareil ils perdaient leur emploi c'est à dire que s'ils perdaient leur emploi ils perdaient leur salaire ils perdaient leur oh là là y'a du vent ils perdaient leur emploi leur maison ils étaient obligés de partir et souvent ils mouraient bien ils mouraient dans la rue ils mouraient ils retournaient à san francisco et puis devenaient homeless et ils mouraient de leur maladie voilà donc c'était c'était très très dur alors il y avait des jobs en fait dans cette dans cette mine où ils étaient moins en contact en fait quand ils avaient des promotions et c'est vrai qu'ils se battaient pour avoir ces jobs pour éviter effectivement d'être en contact avec ces acides voilà donc c'était très 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 dur ils travaillaient 7 jours sur 7 avec des heures pas possible dix heures douze heures et donc voilà par contre ils arrivaient à faire de l'argent quand même par rapport à l'américain moyen ils gagnaient bien leur vie voilà c'est pour ça qu'en fait il venait ici alors là et bien c'est la mine qu'on peut voir voilà et cette maison que vous voyez là et bien c'était la maison à de l'administrateur en fait du directeur de la mine bon qui était très 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 bien logé en fait et qui était tout près et bien de cette mine voilà il y avait déjà celle à l'époque ok on 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 La toilette, en fait, que vous pouvez voir ici. Et comme je vous disais, là-bas, en gris derrière, alors là, il y a la petite église, et en gris derrière, il y a la mine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, de hauteur, on peut voir la perspective de ce village. De cette ville fantôme, Bodhi, et là, la mine, où ont travaillé des milliers et des milliers de gens. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501